Ok, je lance l'enregistrement du coup On espère cette fois-ci qu'on se fasse pas strike SEI en bleu du Très Très Salon Rouge T'as mis une playlist normale cette fois-ci ? Non T'as encore foutu les casseurs flotteurs ? Non J'ai mis un truc qui passe mieux et ça m'étonnerait que ça se fasse strike Heu, enfin c'est ce que tu utilisais pour les casseurs quoi Oui, oui, oui Non, j'ai mis Chainsmokers Ça fera très plaisir à IU d'ailleurs Heu, ok Bon, bah je rentre en phase de prep Il manque plus que le Sadida Heu, chez du Très Très Salon est prêt BO3 d'ailleurs Oui Mon cher BlackWax BO3 Une map plutôt, on va dire, une distance pour au premier match Après on aura une map kake avec la map 12 Et dernière map, la A11, je sais plus à quoi elle ressemble C'est une map distance Ouais, c'est la 12 après Ok, parce que... 12 c'est kake hein, 12 c'est kake, ça c'est sûr Oui, 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 non parce qu'au précédent... Au précédent BO, donc du coup pour la petite finale Il me semble que c'était le perdant qui choisissait sa map Et du coup, t'as eu une déco, non ? Euh ouais, on m'a déconnecté Et ça, ça doit être quelqu'un qui veut collier avec mon compte Je... je me reco Euh, salut Narco, salut Armful J'attaque les anniversaires à... Putain, dis-moi que tu es... Que tu es sub, Armful Mais quel homme ! Quel homme ! Narco, 11 mois Non, non, bientôt Y'a pas les annonces en live Non, on les a retirés Narco, parce que sinon... Tu les a retirés, perso je les ai laissés mais... Moi je les retire parce que je trouve que ça pollue un tout petit peu... Euh... L'espace Et puis surtout quand on commente Mais euh... On est pas très putaclic en vrai, au CDO malheureusement Bah c'est vrai, mais après pour un... Simplement pour un... Un abo ou un don, je trouve ça cool quand même d'avoir un petit son, une petite alerte quoi Faut que je les remette, désolé Narco Je les remets à la fin de... Dans... à la fin du live, promis Euh... Qu'est-ce que les couilles ? Je crois que c'était Iron le premier sub en vrai Ouais, c'était Iron Ouais, le bon Iron qui n'est plus sub Désolé Narco, ouais Iron qui n'est plus sub Du coup tu as une petite bite Iron et c'est Narco qui était le premier sub on va dire alors Attends, je me pose une question, est-ce qu'il me doit toujours une bière ou pas Iron ? Nan je crois qu'il me l'avait rendu au Magnum Moi je sais que Iron je l'ai invité chez moi pour une soirée et il l'a annulé au dernier moment Ohlala le gros traître Ouais c'est déçu, exactement, gros traître Et ça se lance Et ça se lance, t'as manqué une grosse soirée d'ailleurs Iron, non ? Mais tu le sais Ekaflip, Fekka, Eneripsa, Sadida, c'est l'ordre dans la timeline Du côté du très très sale et chez la SEI C'est l'héliotrope en premier suivi du Yop, du Sadida Et de l'ennu, normalement on devrait voir du coup une corruption sur le Fekka Sans doute, eh ben non Il joue en dernier dans la timeline, son Eintrope Ce qui fait qu'il aura beaucoup de mal à balancer la Corupe au tour 1 pour le gros burst de tour 2 Très bien Et Avkaz qui met directement de l'érosion Qui met directement de l'érosion Qui met directement de l'érosion Il y a quelqu'un qui joue en marteau Steam Ouais Par contre il s'est très avancé, du coup il risque de revenir assez rapidement Normalement on va positionner en bas de notre portail, on va mettre la brimade On va le ramener ouais Oui, on va même neutral je pense C'est risqué quand même d'avoir avancé autant pour juste éroder Yes, on met l'entraide hein, histoire de gagner un PA Quand une personne passe un train dans le portail Bam T'as cassé Plus le Fekka Pardon, parce que moi je suis entrain de m'ambiancer tranquillement Le Fekka a pas la gravie hein Psst, tour 1 ? Non il l'a pas, il l'a pas tour 1 donc c'est chiant Pour lui Parce que je sais que j'adore jouer TAC le gravie Du coup il TP direct Le rempart tout seul ? Il s'est foiré C'est pas de mon con là Il s'est foiré sur le rempart hein je pense Je pense qu'il s'est foiré sur le rempart Oh il y a du retrait par contre Ah c'est dommage à part de Ichimaru Mais ça le retrait c'est normal que ça passe hein C'est Ichimaru hein, c'est son build à base de Hacham Avec beaucoup de retrait Beaucoup de tacle Enfin un peu de tacle pardon Et beaucoup de res Et du coup on va directement recharger l'erosion Comme ce qu'avait fait Avgaz On va le mettre une petite intimidation pour le sortir du glyphe Et sortir soi même Et ça va être peut-être la Destin en fin de tour Ouais et voilà c'est fait La Destin qui est chargée Qui met pas encore beaucoup de dommages pour le moment hein Et ça crit pas c'est dommage C'est le sort qui est le plus rentable au niveau du crit hein Dans tout le jeu Oui Mais c'est dommage de pas avoir mis le rempart sous les cas Parce que là du coup il prenait presque rien en dommages hein Bah ouais Bah disons que pendant euh Ouais 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 Ça aurait réduit du coup 100 dommages à chaque coup quoi Du coup on va On va On va On va On va On va Je pense qu'il a stimulé le Sadi Ou il avait pas la peine Euh Si si il est stimulé le Sadi Je pense que le Sadi va mettre une gonflable pour avancer Pour être dans le camp adverse Ah ouais j'ai cliqué sur le mauvais Sadi Alors tu mets la gonflable Et ensuite tu mets la gonflable Et ensuite tu mets la doppel pour euh Il est loin quand même hein Bah j'aurais bien aimé une petite folle moi Sur qui ? L'Illio seulement ? Euh Bah non euh Je te parle du De Kalina Une petite folle pour mettre directement l'état infecté sur Ichimaru et Abiyaz Parce qu'eux ont autre chose à faire en vrai Ah d'accord 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 Moi je parlais du De Pantsy Ah Pantsy lui il va mettre gonflable on est d'accord Ouais ouais Il a besoin de revenir justement Dans la game Il est beaucoup trop loin Oui d'accord Et du reste 2 PA Ouais Il est en tu tue ? Non il est pas en tu tue Flamish Ça va Bah il se dit que je chargeais la maitrise tout de suite c'est un peu trop tôt En attendant il a quand même gagné l'EPM hein C'est plutôt bien Ouais Il passe correctement de la part de Let's Lucky La clé est du sur Ichimaru Ça ça va l'embêter au niveau du bastion barricade Il a ma adresse Est-ce qu'on a une pelle ? Non on va mettre le deux pelles Voilà La pelle qui... Ne sert à rien A part on va dire ce qu'il fait elle Elle a pas été du bon côté C'était une chance sur deux Ouais mais Alors Abiyaz du coup Est-ce qu'il va charger du rodo ? Ça compte dommage Bon il va continuer je pense hein On va commencer sur Let's Portal hein Ouais Et du coup on préfère double éros... Bah partir sur un focus érosion Enfin focus Double érosion genre Une sur l'Eliothrop et une sur le... Let's Lucky qui peut débuff Aussi les réflexes hein dans sa team Un peu comme au final l'Enerypsa Qui lui Jouvence Bah lui il a la pelle fanto Il aurait pu balancer une pelle fanto tour 1 Sur son... Sur son Elio Ouais Jouvence qui est quand même beaucoup plus rentable Une pelle fanto hein Clairement Clairement mais... Ah le Yob qui va sert euh... Gravy Varricade Un truc comme ça Pour le prochain tour Ou... Un commotion et brimade Il peut ? Non il peut pas Je comprend pas Je comprend pas Le Yob peut-être euh... Tout simplement souffle hein Bah non il va... Il va le Gravy hein Il va le Gravy direct hein Ouais Yishimaru qui va vraiment pour le coup tanker pour sa team c'est bien On peut pas se permettre de laisser Avgaz prendre beaucoup plus de dommages Il n'a pas de rempart Ok En plus il y a toujours plus de... Toujours plus de lifts c'est plutôt bien Le portail là euh... Euh... On peut aider la team rouge hein Au final Euh... Comment ? Comment ? Comment ? Bah le... L'Alsadil il peut taper l'Elio Par exemple Ouais C'est vrai que l'Elio a de l'érosion sur la figure donc oui on peut On peut même le poser en paralysant C'est combien de paie au mini euh... Enfin il y a une paie au mini ou pas ? Ou repose en paralysant ? Euh... J'sais pas si c'est modifiable Je sais plus Oui c'est modifiable C'est modifiable ouais mais minimum euh... J'sais pas si Non 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 c'est 0 pour le mec devant soi On pourrait le mettre sur l'Elio Le mec devant soi carrément On a passé un broc lui du coup Euh... Attends c'est moi qui vais t'inviter Donc j'suis coupé avec euh... Ayo Alors du coup... Rodrax Qui a besoin de venir en aide hein... Pour sa team Il rentre dans le portail très bien Il fait gagner un pa allez... Bon ça va Ok en 13 PA prochain tour Par contre euh... L'acheter la barricade ce tour-ci Alors que la Destin et prochain tour C'est bizarre Buff le yop Ah il a eu pas effectivement dans un tour de burst Mais on lui avait placé du coup un broc là sur la figure Donc effectivement au prochain tour ça va être assez tendu Bah ouais c'est ça le truc c'est que là il a plus la barricade Il aura le bouclé FK d'accord Mais il a plus le... Il aura plus non plus le... Euh... Le rempart Il peut pas se casser il me semble Alors La surpuissante qui est posée C'est plutôt simple ça déjà Non il pourra pas se casser le yop pourra forcément le taper là Le yop va simplement tunnel vision ce FK oui Il a plus de téléglyphes hein ce FK Faisons pas rassure Le déglyphes Est-ce que Pantsygan pourrait... Oh il pourrait aller tacler ce FK Ah ce E7 Cette ennui pardon Pour forcer l'EB Il n'y va pas Après ça aurait donné des PA à l'AIDS Portal Après franchement euh... 52 tacks Il suffit que l'ennui et plus de 100 de fuite et c'est fini hein 100 1 de fuite et... C'est souvent en mode feu en plus Après au king décide à la bande double trophée fuite ou autre Qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'une troffe ? Mettre un petit coup de soin Petit t-boeuf Petit t-tip sur l'AIDS Portal Ou sur euh... Bah malgré ce qu'il passe très bien Ça passe vraiment très... What ? Oh il n'y en a vraiment rien d'autre à faire là Ok Toigne avec une boîte de Pandore Pourquoi pas ? Chique, il est complètement bloqué contre le... Je comprends pas trop le coffre mais bon... Petit à petit il va rajouter des dommages Pourquoi pas ? Les cas... La seule raison valable pour le coffre là C'est qu'il faut pas que les cas... Les réflexes Ouais les réflexes et tout Pour le générique de vue Sinon j'en vois aucune Du coup Ichi qui entrave plus une nuit de ses alliés que... Ohlala Et moi aussi Non mais je jouais avec 48 esquives Sachant que ton Feka retire C'est pas non plus la meilleure idée du monde Ouais 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 En plus c'est un Ekaflip Ça a besoin justement d'aller au coeur de la mêlée hein Bah tout à fait Il sait qu'il va être dans un Gravita Et sans doute dans un Griff favorablement Là il en perd plus Déjà de la base je vois un dommage dealer Sachant qu'il y a un Feka sans esquives Mais on va regarder tiens Faire un petit tour aussi sur les... Les esquives de Siop Qui lui est un DD Et qui affronte un Feka Il en a 84 tu vois Ouais bah lui il a prévu le coup mais... 92 pour l'Helio 85 pour le Nu 71 pour le Sadida Et Nutrof Ça peut se permettre d'en avoir un peu moins Comme ça je joue Très souvent au fond de la map Tranquillement Il y a déjà Hero Day Ichi ? Non Du coup il doit passer les deux aux gens Et il a Destin là Mais il a déjà le Broccull Franchement il va tomber à 3000 De Vitamax hein je pense hein Est-ce qu'il apprécie le Yup ? Oui hein il devrait Il apprécie je pense hein Il a le... Ici il a 1pm Il peut pas TP Oh bah il... Il commence à taper aussi C'est pas dégueu hein quand même hein Et puis... Il y a plus de Gravita hein Il y a plus de Gravita Donc Let's Rocks va être obligé de Anti en fin de tour Sinon il va se rebouffer des dommages du... Du glyphe de répulsion Bah ouais mais c'est pas la... C'est pas la pire des choses à faire C'est toute de plus grave c'est... Ouais mais quand même c'est une concentration hein Mais là je veux dire c'est pas un tour où il peut tuer le Feka Du coup c'est pas si grave que ça Je vois ce que tu veux dire Et puis s'il pouvait le tuer de toute façon je pense que tu me la concentres hein Même si tu prends euh... De toute façon tu t'en fous hein Donc c'est... Et là il faut... Et là il faut... Il faut vacciner forcément Ouais mais attends du coup c'est qu'il t'a quand même hein Il a un tout petit peu peur Ouais D'accord Faut... Faut taper hein aussi monsieur Ah non il précise même pas Moi je comprends pas Et il passe son tour dans le répulsion Moi j'aurais précise J'aurais mis le... Un destin Non c'est vraiment nul Parce que là... Enfin c'est pas nul mais... Donc il y avait beaucoup plus optique quand même je pense de la part de celui-là Non mais là c'est quand même C'est complètement bête Ouais Il se fait défoncer derrière par un anery pis ça Il fallait préciser Il fallait destin Et faire un tick comme tu as dit tout à l'heure et... Et essayer de partir ou... Bah retourner vers son Sadie hein Éviter les coups de cac de Rodrax ouais c'est clair Et là il est coincé en plus hein Le Sadie peut rien faire s'il met un PM Euh le Sadie peut donnat Oui le Sadie peut donnat hein Ouais le Sadie peut donnat Ouais il faudrait Ouais il faudrait L'A3 il s'est vraiment mis en danger hein sur ce tour De toute façon qu'il est vital hein Oui Le Sadie en face a encore le debuff hein Non mais ils vont tout simplement taper comme des porcs hein Ils vont passer... Ils s'en foutent à mon avis de la... Quoi que maintenant que le donut est posé On pourrait effectivement penser à debuff Ce donut Et pour essayer de lui passer dessus C'est vrai que ça serait pas complètement dégueu Allez Que va nous faire Pantsingham ? Sachant que lui aussi n'a absolument pas de folle sur la map Est-ce qu'il pourrait décider de... De tuer cette folle à 900 HP hein Ça peut être la solution Non il va donut aussi Non il va donut hein Sur puis... Groot Ok Groot Let's rock Il y a 1600 HP avant que ce Groot joue Il va perdre du coup... 950... De vie Du coup il est obligé de son illiop là hein C'est pas ton con Ou debuff Et voilà on laisse... On fait mourir cet arbre à cette position là Pour justement embêter Let's Lucky au niveau de son cool archétype Ça c'est très intelligent de la part de ce Sadida C'est bien joué On a toujours le sac La Pandore on est plus dispo Il y a toujours une corruption Il y a toujours une retraite hein Quand même il y a beaucoup de cooldown de dispo dans la poche de Let's Lucky hein Ouais Mais s'il met le sac il est dans le lift le sac Est-ce qu'il y a un Gravita en dessous ? Non Ou il est parti Non il est bien parti hein Attends non 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 il est encore là Il est encore là Il est encore là Moi je l'ai en buff encore sur Ishi Du coup il est encore là Ok d'accord Donc on met un coup de base Ça explique du coup ce tour De la part de Let's Rock Bien joué et Licker Ouais du coup Ah oui en mettant la glyph en flamée Ouais absolument pas Non mais c'est vrai que moi aussi je le fais pour Pour cacher le glyph Gravy mais c'est vrai qu'il y a encore Tu baites comme ça toi parfois ? Bah c'est vraiment on voit jamais Si tu mets une glyph Gravy et tu mets le La glyph en flamée pile dessus Tu la vois pas du tout la glyph Gravy hein Sauf dans les buffs hein Du coup en fait le tour du Yop était trop bon Ouais du coup Désolé Désolé Yop Mais je me suis emporté aussi pour rien parce que je la voyais plus Mais il aurait pu quand même pris signe hein Ouais c'est ça Ouais c'est ça Ouais pour le coup Quitte à crever Oh 6 PA est-ce qu'on va tenter les deux bluffs ou on va essayer de remettre un shengal ? Moi je mettrai un shengal Bah attends il est au air hein il peut hein Ouf Il meurt Il meurt avec le glyph non ? Euh ouais Quoi que non le glyph des pops Si 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 il meurt Il est tout prêt quand même hein Il me semble de la glyph Il meurt en même Si c'était du Opel Sony ça m'était mal Non C'est une 6k à la limite mais C'est pas bien hein Non ça va taper à fond Ils veulent euh bah du coup essayer de prendre un kill aussi Mais avec le FK derrière euh Ouais FK va tuer du Hop et Trève au pire hein Non même pas il y a Lenny qui touche derrière ça sert à rien de Trève Enfin ça sert à rien du tout il faut Il faut continuer je pense hein Boucler FK peut-être le Lekas mais Lenny va le soigner c'est fini En part Ah le foel qui meurt pas Pas fan du tout du Sabra Chan hein Coute beaucoup en PA quand même On va apprécier le soin de Lenny Ripsa là sur Lekas Ça va dérouler hein On soigne Lekas et on repart sur quelqu'un Il y a déjà le Lennu qui a pris des dégâts aussi 2700 Il y a 10% neutre Lennu Sadi Oeri Il va lui Pas apprécier son tour hein Ah merde On a juste un truc Je sais pas toi mais je sens que cette finale va aller très très vite hein Bah disons qu'ils ont des compositions minorées qui sont assez offensives quand on y pense Bah Lenny Ripsa Bah Lenny Ripsa En fait tu peux tellement en rush avec le FK, Lenny Eka T'es safe derrière en plus t'as le Sadi Berger qui est un peu avec ses poupées Tu peux rush s'en prendre s'en être sûr de Non puis il mène de rien Il se tape super fort avec un Sabra de Chamin Ouais En fait toutes leurs classes tapent Du côté du très très sale Même Ichi arrive à mettre des coups de caca 600 C'est cher quand même hein 5 PA pour 600 Bon ouf Moi je trouve Oui puisque t'as le réflexe de jouer en Daggerry Mais il retire beaucoup plus de PA Enfin il a un stuff beaucoup plus entrave que toi Ah c'est sûr mais moi je gêne pas mes copains Oui C'est deux styles différents Enfin après c'est chacun Mais on le connait hein Ichi Ouais il est toujours comme ça Toujours ce stuff C'est une petite tête de mule Il pourrait jouer à l'Ery là Franchement avec Kenny Eka et Sadi Franchement c'était pas safe à l'histoire Attends regarde les résistances neutres mine de rien de De la SAI 17, 10 Là franchement ça serait Ouais j'avoue que je peux aller sortir tes Ery sur un deuxième match Et franchement même le 21% de l'Eyo Même si t'as 50 feux tu prends des coups de dague à 650-700 Oui Ah j'avoue que tu tentes bien là Franchement euh Alors la PLL qui en a un Il va pas aller re-stat Je te connais il va jouer le même mode hein Il joue toujours comme ça Il joue toujours avec lui ? Non mais je sais qu'il joue toujours comme ça J'ai parlé sur Twitter il joue toujours comme ça On a carrément deux styles différents mais Putain lui Ah oui Les anciens FK C'était son dada A mon avis ils devaient kiffer 3 gifs d'aveu 3 gifs d'aveu Plus la mise en garde sur ses potes et l'aveuglement Après je t'avoue que Juste avant Avant la match FK j'en ai quand même profité J'ai joué en air mine Ah oui t'as abusé à fond toi Ah ouais ouais mais c'était à mourir de rire en coin Tout le monde me tapait mais Vu que tout le monde me protégeait en même temps c'était Bah tu tankais comme un dingue Et le peu de PA qu'ils avaient C'est ça Ils essaient de te tuer Le pire c'était l'aveuglement Tu peux le faire sur plusieurs personnes C'était assez drôle Les nuits qui tombent hein Les nuits qui tombent hein Du coup on passe en 4v2 Ca va dérouler comme tu le dis Ca va dérouler En plus le sadi qui lag Le ? Le sadida bleu qui lag Yes, est-ce que ça change beaucoup ? Nan bah ça changera rien du tout mais Voilà, on est d'accord J'allais dire quelque chose j'essaye de... T'essayes de remonter avec la hype tu vois Nan, c'est fini C'est fini Le sportaï qui essaie de faire des dommages Est-ce que sur la map 12 Il y a une map un peu plus kak Ca sera différent Ca risque d'être un peu plus compliqué en vrai Même pour les lions hein Bah ouais du coup Pour moi ça va aller encore plus vite hein Le crit Il a pas beaucoup de docri pour moi Parce que Entre 600 et 741 on crit Mais tu montes à 350 en général hein Quand tu mets un docri je pense Bah regarde, voilà en face Regarde, l'enni il a beaucoup plus de docri sur son stuff hein Ou plus de stats Mais il est pas monté à 350 par jeu par contre hein Ou il se passe pas Nan Ouais il y a des résistances Mais regarde les résistances crit euh... 30 Moins 30 Et moins 30 pour Ichimaru et son nenni Ca c'est la panoplia chum ça Et Kalina ok qui monte à 30 ouais 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 y a un petit daguerri avec le rempart qui fait le taf quand même Enfin qui fait pas le taf pardon Y a pas d'oplia chum euh... Y a pas de... Malus risqué hein pour moi Non y en a pas mais quand ils... Dans leur mode AE à mon avis ils ont sensiblement le même hein Ouais peut-être s'ils jouent strigide et puis... Enfin ou c'est mal FM ou c'est... Ou c'est un tic qui est mal FM aussi Ou... ou exo et du coup euh... Mais regarde ils ont sensiblement les mêmes rés hein... Le FK et l'enni hein Ouais le FK un peu plus de résaire 32 Ouais y a un item qui change Ouais C'est pas loin Ouais Pas loin Ah du coup ils ont du s'accorder Ouais Un Eneryipsa ça peut jouer en trav aussi hein Son pote en Ichimaru et lui Franchement c'est bien cancer l'ortie non Petit ultra live Puisqu'on a fait comme... Par contre le stuff de l'Eka Fouah c'est... C'est vieux comme le monde hein Bang 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 Tu as tout à fait raison armpool D'ailleurs je t'envoie La musique si ça t'intéresse C'est moi ou... J'entends mal un peu Euh non là tu m'entends bien là Euh... Bah pas moi Un peu bizarrement quand même Ah bon ? Là ça va Là ça va Ouais Comme un petit lag de connexion C'est bizarre Discord hein Il y a mon dos Discord Oui C'est pour ça que je le dis ça Parce qu'il y a Ayuda qui doute Je mets les vignettes comme tu apprécies Comme tu t'es pris la tête à les faire Ah merci Meliotrope qui balance quelques dommages On pourrait abandonner pour aller plus vite quand même Je tente un... Légèrement mal cette semaine Ah bon ? Mets jour aussi les commentateurs tant que j'y pense Ah oui bien wesh Promis C'est la course qui commence à maintenir Quelle course ? F1 Ah y'a de la F1 Ah mais j'ai la ping de merde moi aussi Non mais le jeu bug hein J'avais pas du tout sping bug tout à l'heure hein J'avais 26 Depuis tout à l'heure Tu sais à cause de quoi c'est ? Non C'est Discord C'est possible Mais non pas du tout Si c'est possible Ça c'est les mêmes hackers qui... C'est les mêmes hackers que vendredi qui étaient en train de... Ouais Ils attaquent Doshu Exactement Parce qu'Enkama c'est une froid de choix Ouais ouais Eh oui Bon C'est normalement que tu lagues hein Non mais je lag Impossible que je lag Impossible Ehmann est-ce que toi tu l'entends saccader ? Donc ça a l'air à peu près normal Parle pour voir Saint-Pher Allo ! Et félicitations quand même à du très très sap qui remporte le premier match face à la SEI Non ça va là Et qui vont directement en A12 Du coup en fait Oui Je m'aide en câble alors Je vais euh... Du coup en fait Je vais faire la finale La finale va être en one shot hein sur Youtube Pour éviter de spoiler un peu euh... Parce que si y'a deux matchs par exemple Et que tu vois le premier Bah tu sais forcément que du très très sale à gagner Donc ça va aller en one shot sur Youtube C'est pas faux Enfin après Que si y'a que deux matchs Comment ? Enfin on fait ça que si y'a deux matchs quoi Oui oui Evidemment il faut rapporter un peu de sous quand même Plus de vidéos égale plus de pub égale plus de sous Oui bien sûr sur une chaîne Youtube qu'on ne monétise pas Exactement Le fameux Youtube money de la chaîne CDO Exactement C'est plus une bibliothèque en vrai Notre Youtube Oui Boum Had de notre aventurier Pèse dans le... Eh oui c'est vrai que... Had a fait sa petite vidéo là vous avez vu ? Ouais ouais je l'ai vu Première chance que j'ai faite en rentrant de monde Pas encore Il faut que je regarde ça C'est long ? Ca dure un peu plus d'une trentaine de minutes Ouais ça va Je regarderai ça ce soir avant d'arriver Ouais bah franchement c'est sympa J'ai vu ouais il a fait un... Il a... Il a fait le même setup que pas mal... Enfin que... GusDx j'ai vu Il a mis l'endroit où il se trouve sur la map etc Enfin je dis le même que GusDx mais le même que pas mal d'autres Il a raison c'est plutôt propre ça marche bien Non il s'est cassé la tête Il est bon il est bon Il est bon le petit Had Alors du coup le prochain match Bah c'est toujours le même hein C'est du très très sale contre SEI C'est sur une map qui est beaucoup plus... Corps à corps en vrai 12 Elle est beaucoup plus caca cette map là Ca doit aller, ça doit aller Quel va être le programme de la semaine tiens Freeman ? Le programme de la semaine il est tout simple en fait On va être sur... Sur les raves olympiques Tous les jours ? Bah non pas tous les jours Il n'y a pas des matchs tous les jours sur le rave olympique Mais en l'occurrence cette semaine On devait streamer tous les jours Parce qu'il y avait deux tournois à la fois Ouais Mais là vu que ça se termine sur My Hero Bah on va passer à 100% sur rave Et donc... Bah ça va être deux jours de combat Un jour de pause Si je dis pas de conneries Puis deux jours de combat Un jour de pause Un truc comme ça Je sais plus exactement quel est le rythme Mais je crois que c'est à peu près ça Je suis allé sur Dofus VP pour voir le planning tout de suite J'étais déjà en train de m'y rendre pour te confirmer justement Putain putain de gêne Alors du coup je vais mater les petites meules Sur l'équipe de Chainsmokers Ça se lance tout de suite là ou pas ? Ça va pas tarder dans quelques minutes Enfin en général ils essaient de lancer dans la foulée quoi Pour la petite finale ils ont attendu genre vraiment Entre 3 et 5 minutes simplement le temps de se préparer mais... Il y a de la meule là Oh c'est bon Oh T-Boneyshape tu te calmes un peu ? On lance dans 10 minutes Je vais chercher un café J'ai le temps d'aller chercher un café Et je reviens Ça marche A toute Sérieux T-Boneyshape Enorme sec Ohlala Euh... Salut Dark Zaro Non nous ne sommes pas sur la bêta On est simplement sur Amairo Et si cette map tu ne la connais pas C'est parce que c'est une map tournois Qui est utilisée uniquement par les adeptes de pvp Que tu retrouveras dans la forêt des abracnides Juste au dessus du zap crackler Tu remontes jusqu'au zap à gauche je crois de l'atelier FM Puis t'as une instance Tu passes à travers le zap et t'as une petite instance Il y a pas mal de maps Sachant qu'on attend toujours d'ailleurs les maps du 1001 griffes d'il y a un an Et aussi les maps du Ghoul Terminator Excusez moi j'ai entendu il y a de la meule Il y a de la meule Oh putain Il y a de la meule C'est bon Allez hop j'en reviens Salut Félicitations pour ta vidéo Ah ouais merci Ca marche du tonnerre Les gens sont comme des fous Je reçois des MP dans tous les sens C'est waouh T'as réussi à gratter des numéros c'est bon ? Hein ? Quoi ? Il y a déjà une liste d'attente pour lui parler T'as réussi à gratter les numéros c'est qui ? Je sais pas de quoi vous parler Allez je vous laisse streamer comme des branleurs Alors par contre je suis en colère les gars Je suis en colère Parce que de mon temps Jamais un stream ne se serait passé avec 42 pauvres viewers de Benoit Mais moi là je suis un viewer Je suis un des viewers du CDO Mais j'aurai honte pour moi même Et si 42 viewers du CDO vont en parler à un seul viewer qui n'est pas au CDO Et bien ça fera 84 si je ne me trompe pas S'ils ramènent tous une personne Et je sais pas ce qu'ils attendent ces petits branleurs Allez JB ! On va chercher un pote qui n'est pas déjà On est à 168 je dirais comme ça de tête Oh la la mais tu es le banquier toi Mais voilà non mais après on peut aller très loin comme ça Mais putain l'eSport les viewers vous avez oublié ce que c'était l'eSport Parce qu'il n'y a pas que le CDO Et si les 164 vont voir Non on s'arrête Arrête toi là 328 328 Je peux faire ça toute la nuit Les chiffres des lettres Tiens il y a des vidéos Non mais c'est vrai Mais c'est vrai J'ai l'impression que les viewers oublient qu'ils ont un rôle aussi dans l'eSport Il ne faut pas juste se balader de stream en stream Il faut ramener du monde Il faut créer des événements Et il faut voilà créer la hype autour du CDO Merde Allez Bisous Bonne nuit Salut ciao ciao BG 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 C'est vrai que c'était un autre temps Effectivement les soirées on faisait 200 Un petit peu moins dans le goût j'ai l'impression free man non ? Pour le pvp Heu Bah c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de streams aussi maintenant Aussi Avant il y avait maximum 2 streams Parfois 3 Non généralement c'était 2 C'était One shot et nous Qui streamaient on va dire durant l'année Maintenant tu rajoutes Bah en ce moment par exemple il y a le Bruminator T'as aussi T'as aussi T'as aussi Des plus en plus de youtubeurs qui font des streams à côté Pour du pvp Pour le Là en ce moment il y a Doflab pour l'Hekaton Bah tu vois donc Donc ça multiplie les trucs et forcément Même si Enfin Je pense que l'engouement pour le pvp reste plus ou moins le même Mais que ça divise nécessairement Le audience C'est pas grand chose de reprenant à ça quoi Hum 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 Oui Oui là je suis en train de voir il y a 3 streams de commentaries à pvp Alors mon avis si tu cumules les jouvers sur les streams pvp actuellement Que tu compares ça aux audiences passées ça doit être relativement équivalent Hum Bah là c'est moi Là c'est moi Là c'est moi Non j'suis pas Ahlala La hypee du CDO Oui La hypee du CDO La hypee du CDO La hypee du CDO La hypee du CDO De toute façon Smash shoot Qui est smash shoot ? Euh pourquoi cette question ? A ta gauche il y a entre nous Il y a un beau skinny Bref Euh oui le planning de la semaine du coup Euh parce que DOFUSPP Hop on va aller voir Ouais planning de la semaine on va streamer du coup demain Euh Donc ce sera lundi mardi Puis jeudi vendredi Puis dimanche Du coup ils vont faire ce que planning toi et moi Ouais bah oui on fera ça juste après Ouais Juste avant de partir sur CS pour aller mettre des têtes quoi Exactement Exactement Euh lundi mardi c'est ça jeudi vendredi Et dimanche lundi Ok En fait j'ai besoin de le voir De l'avoir sous les yeux Je t'envoie le lien Enfin remarque non Il est dans le canal information Donc tu peux très bien le trouver tout seul Informations Je cherche le calendrier des ravalimpiques Hop je l'ai Je suis dessus Je suis dessus Lundi Mardi Jeudi Ok Tu veux lundi ou mardi ? Euh Pfff Ça te dérange pas ou t'as quelque chose de prévu demain ? Euh Attends demain on est lundi 24 Je crois pas avoir quoi que ce soit de prévu Mais le temps que les autres déclarent leur disponibilité Ça va peut-être être chaud de réunir suffisamment de commentateurs pour les 4 matchs Donc c'est peut-être pas Bah ouais donc c'est peut-être pas plus mal si tu commandes demain Mais après faut voir selon les autres en fait s'ils sont assez réactifs et qu'ils donnent tous leur dispo Il y a pas tout aussi je peux prendre demain sinon il y a pas de problème On va le recouvrir après Ok 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 Ah bah oui c'est Smash Smash Copain Smash Qui est dans le chat d'ailleurs Smash à faire Ok d'accord Je l'avais pas capté Mais tu as de très belles couleurs Smash C'est vrai qu'il y a les Worlds en ce moment également Oui Enfin il y a beaucoup moins de matchs pour les Worlds mais Il en reste plus qu'un Bah apparemment il y avait le match de l'année l'autre jour qui s'est terminé par SKT qui jouait comme des pieds Et j'ai l'impression que ça s'est cassé la gueule comme truc SKT n'a pas joué comme des pieds Bah moi ce que j'ai lu c'est SKT a joué comme des pieds Qui t'a dit ça ? Ah je ne citrai pas de nom Qui t'a dit ça ? Citrai pas de nom Ils ont pas joué comme des pieds C'est à dire ? Dis moi tout Bah non je trouve pas qu'ils ont joué comme des pieds Ils ont fait un 3-2 Ils ont joué contre la deuxième meilleure team actuellement de De lol Donc ils ont gagné Bon Je trouve pas qu'ils ont joué comme des pieds Après j'attends de voir ce que Samsung va faire en finale Mais c'est vrai que Samsung est assez solide C'est un petit SKT entre guillemets Parce qu'ils ont la même manière de jouer Je trouve Mais en moins bien Parce que c'est pas SKT Bon alors du coup Ca se lance je crois Il semblerait bien Je vais te donner la couleur des équipes pour être sûr que c'est la même Bah je vois Ichimaru en bleu En effet En effet mon bon monsieur Du coup je vais juste changer ta quête Du coup je vais juste changer ta quête C'est bon normalement Voilà Du très très sale contre SEI Toujours Ils relancent quand Guizzy Gaming ? Ils vont relancer là Bah là c'est en phase de préparation A voir s'il y a eu des changements d'initiative Et des changements de stats Ca pourrait être intéressant Ca pourrait être intéressant Mais du très très sale A vraiment bien mener ce premier match Le Yupp s'est tout simplement fait ouvrir en deux en fait A côté de Sfeka Ichimaru Et Avgaz qui a balancé de gros start Avec des changements à 500-600 Plus les deux bluffs qui suivaient Non non c'était très très propre Alors quand ils ont dégringolé après leur première victoire des Worlds Et leur perfect Genwinter Ah Mais ils jouaient pas comme des merdes à cette époque là Quand tu disais ils ont joué comme des merdes c'était sur ce match ou par le passé ? J'en sais rien du tout J'ai pas regardé les... Non c'est sur le... Sur le BO Sur le BO ouais Ah non mais au contraire ils ont été solides Je sais pas bon on m'a dit Ohlala mais Ils ont un peu joué comme des pieds Mais bon Un moment ils se sont rattrapés Parce que genre ils sont devenus plus prudents Et les autres ils avaient du mal à faire des kills Je sais pas quoi Mais j'ai pas du tout suivi LoL Et je regarde pas les Worlds Donc j'en sais foutrement rien quoi En fait c'est compliqué de contrer le... Les gens vont dire qu'ils jouent mal Mais c'est pas qu'ils jouent mal c'est genre juste SKT C'est une team en gros qui prend très très peu de risques Et qui ont leur temps fort entre 20 minutes et 30 minutes Ce qui fait que Ils vont avoir tendance un peu à lock la game entre guillemets C'est à dire ne prendre aucun risque A jouer le farming En fait à courber les chines tout simplement Et à partir de 20 minutes ils ont des powerspikes C'est à dire temps fort et donc du coup ils peuvent sortir C'est leur compo C'est comme ça qu'ils jouent C'est le même style que Samsung qu'ils vont retrouver en finale d'air Heu... Mais le cheese MF mais c'est de la merde MF les potes C'est MF c'est un pick 100% pour jouer inline au level 6 et rouler dessus Mais ça a pas de... Ça a pas de CC Il suffit de faire du 3v2 bot Et ça marche pas MF Mais bon On est sur Dofus Et donc on va rester sur Dofus Pas besoin de passer à League of Legends La fameuse League of Legends Et le combat qui commence Avec l'initiative Très très sale du coup Du coup il va aller au dédirect encore une fois Re Blackface Il suffit d'écouter In before the lock Quand t'arrives pile pour le lancement Il va direct aller éroder effectivement le Yop Ce qui est bien joué De sa part C'est le Yop qui va être au coeur de la mêlée Et qui va avoir tendance à mettre le plus de coups Et donc forcément peut-être en prendre le plus Donc charger directement deux réflexes et en plus mettre un chaton Pour lui bloquer son petit Son petit déplacement c'est pas dégueu Du coup on donne l'avantage avec qui Blackface On a toujours la team Qui me fait Kaeni évidemment Ou la map L'érosion qui est posée T1 Compliqué Mais Yop qui va à mon sens 8 tomber sauf si Il a pas lâché la corruption Le combat d'avant il me semble Non En tout cas s'il l'a lancé c'était très tard Non non il me semble pas qu'il l'a Non j'ai pas fait gaffe mais il me semble pas qu'il l'a lancé Elle a pas été indécisive si on peut dire Je crois qu'il a Je crois qu'il a Il est mort avant la lancée Alors Ichi wao Il pourra TP et mettre un gros coup de cac sur l'ex portal Ou continuer d'arrasse effectivement comme ça Let's rock Ça va Petit opal qui est posé Il va balancer son petit pesant de dommage On n'oublie pas de faire la maîtrise Puisqu'un sabrat cham ça fait encore plus mal Quand il en a les 300 de puissance sur le cac Alors on va pouvoir directement placer La petite clé réductrice La maladresse Et peut-être la pelle aussi pour reculer Ichimaru De quelques cases Et lui forcer à utiliser sa TP sur le prochain tour Il nous reste 9 PA on peut Oui Largement Et le debuff aussi peut-être Enfin plus maintenant vu qu'il a lancé la clé Ouais Il aurait fallu le faire juste avant Ouais Avgaz qui se prend le maladresse Un debuff Avgaz il faut justement le garder au coeur de la mêlée Lui il faut surtout pas le reculer Pour le taper il a beaucoup plus de res Que sur les matchs qu'on a commenté avant Je crois qu'on avait commenté un match ensemble Où il avait 10 de res au Ouais c'est ça Il a changé complètement son stuff Il a 25 Il a 7 mi Tout simplement Carapace Impossible Allez le mot steam du coup tranquillement Sur Ichimaru C'est temps qu'il puisse Aider ses coéquipiers Puis de façon Le reste est trop loin Et on se cache derrière la palette animée Pour ne pas se prendre de debuff Et de maladresse Sur le prochain tour C'est ok Tu vois une victoire de qui là ? Sur cette map ? C'est cas Encore ? Ouais C'est vrai que ces glyphes sont vraiment pas mal sur la map 12 Parce que ça tapisse vraiment le sol Genre c'est difficile d'en sortir Mais on est joué complètement avec gaz là Je n'aurais mis une là Si T1 T'aurais pu l'enflammer Ouais l'enflammer ou même l'aveuglement Mais j'aurais pas juste mis un aveuglement Sadi qui fait complètement le tour Et on vient à taper sur la Yop R.O.D Ouais c'est bien C'est intelligent cet arbre Yop qui est obligé de bon Ou il va taper le Sadi Pression, pression Destin le Sadi Pourquoi pas Il laisse un chaton Pourquoi pas Pourquoi pas Qui pourrait du coup émettre de l'érosion sur l'exportal Il donne de peine Il est au dos Il recule Il recule On veut vraiment donner des thèmes Il va aller tanker comme ça C'est un choix bizarre J'aurais été érodé le Il avance d'une case pour rendre Le debuff Et la madresse un peu plus difficile A placer pour Let's Hoki Il veut vraiment mettre sa gravita Tout le temps Tout de suite C'est bien honnêtement Pour lock Let's Rock Contre un Yop C'est vraiment haut Il met une gravita Même Là il lock l'élio Il se met une gravita Il tuera le chaton Il ira Contre l'yop C'est vraiment Fort Un peu trop même C'est limite une courroie de deux tours Sur un Yop Les serveurs d'Offus 9 Révus ou pas ? Non pas prévu Pas encore A part D'Offus Touch Il n'y en a pas de nouveau Ils vont fusionner des serveurs Sur D'Offus ? Ils en discutent apparemment Ok Je ne suis pas de fusionner des serveurs Ils n'ont pas dit qu'ils l'offraient C'est discute c'est tout En tout cas Ce n'est pas exclu Ok Quand j'ai arrêté le jeu en 2008 Dans une longue période Ils parlaient de la refonte FK Je suis revenu Ils l'ont fait en 2014 Donc je pense qu'il faut attendre Oh ils vont vite en ce moment quand même Je ne dis pas Depuis des années Ils essaient d'attentionner les mages Mais ça n'empêche pas les gens de partir C'est mon ressenti Ça va leur prendre du temps Pour tout fusionner Pas tout en un serveur Mais pour fusionner un serveur Avec un autre Ça peut leur prendre du temps Je pense Faire les bons choix Parce qu'au final Après tu as les maisons en commun Tu as les enclos en commun C'est ça C'est compliqué On met la corruption Du coup sur le stade là C'est un choix Ouais c'est bon Parce que du coup Si on corrupte vraiment La personne qui est après l'héliot Est-ce que le yop va réussir C'est compliqué quand même Quoique On peut quand même avoir L'héliot qui place sa portail Sur les cas Pour le yop Ça se fait Genre tu mets le portail Ah non on est pas dans le même groupe Tu mets le portail à droite de l'écart Et tu mets à côté du yop À sa gauche Je pense que pas force Je pense que c'est faisable Je pense que c'est faisable Il a combien de pain Oulala Il doit libé Et même pas Il pourra pas mettre le bout Eh ça non Ça l'embête Ah c'est chiant Il peut pas passer Il se fait totalement fucked up Ok on va tuer le chaton Il passe Il passe Le portail du coup qui est posé à côté du yop Mais il va falloir le poser On est tir pour gagner de l'APO Et il a la ligne de vue À ce moment-ci À ce moment-là Pfff Ouais ça le fait Ouais il va avoir mal quand même Ouais ouais non mais Il va souffrir mais je pense pas qu'il se fait one shot Il a quoi l'APO Il a pas de puissance Bah je la lâcherai là Il a par contre la chance Il a la chance Ouais Bah là il a plus de prise Il peut pas faire la même erreur que tout à l'heure Pour moi tu puissances là Tu donnes tout Oui Parce que c'est pas certain Que l'Eliothrop arrive à repositionner des portails comme ça Puissance allez Oui Concentre Concentre C'est pas ridicule hein Non ça peut pas C'est bien joué Non c'est bien joué C'est bien joué Il a pas Destin Bah il l'Eca peut rien faire Il l'a Il a Duel Oui je sais mais Je m'attendais à plus de dégâts Mais Destin il pouvait pas Les deux Il est dans ses T1 Oui bah dans ce cas Effectivement c'est bien joué Parce que sinon L'Ecaplé il parait plus le de Burst Ça traverse à travers portail Ouais les gars l'aurait tué là 30% terre Et il apprécie ouais c'est ça Mais après Bah le FK il va rester là-haut mais Lenny il va taper sur Yop Si le portail est responsable Le FK va taper sur le... Le FK va taper sur le... Ouais Il devrait d'ailleurs S'il le fait Ouais Ok Moi j'viendrais libérer Lenny là Attends il y en a un affecté là Il y a une folle toujours en vie En vie Ouais Et la folle en bas Ouais Il y en a que 1-3pm qui passe Et là... Ah c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué Il y a la folle qui va se casser hein Ils vont jamais la tuer hein Faut l'enni... Faut... Moi j'irai la tuer hein Ça fait combien de temps qu'elle est la folle ? Ça fait... Un tour ? Ouais Il faut jamais la laisser la folle il s'en fout hein Surtout qu'elle part là en bas de la map là Elle est beaucoup trop loin maintenant Je pense que c'est à Lenny Ripsa de la finir Surtout à cause de la corruption on a le Sadie qui a un arbre en moins Il y a un boc en moins Du côté des bleus Le Sadie il est bien isolé en plus Il y a très bien cette corruption là Du coup ok hein Ça qui tombe... C'est pas dégueu quand même hein Comme d'où hein Let's Rock qui tombe à 1009 Non c'est pas dégueu Euh... Ok... Il a pas lancé de Vita encore hein Hum... Pas encore Non Tout à l'heure il a lancé celui au troisième tour Ouais il a lancé très vite hein En même temps il a été bien... Enfin... Mis en danger rapidement Bon du coup Let's Locky là par contre n'a pas de... Pas de... Des types de dispo C'est un peu embêtant ça pour Let's Rocks Il faut profiter du coup euh... De cette fenêtre Pour euh... Du très très sale Le retrait PM du coup qui passe Ça c'est ce qu'on veut... Non on a pas l'adresse sur euh... Alors qu'il était duel Attends mais c'est un bug Là il a retrouvé ses 6 PM Quand il rejoue oui Non mais chez moi il a 6 PM Mais de base en fait euh... Il récupère ses PM quand le Yupp joue C'est ça que tu veux dire ? Ouais 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 c'est ça Mais du coup vu qu'il a joué il a déjà récupéré ses PM Mais il y a un bug avec ça C'est comme euh... Avec la retraite Quand euh... La gonflable va donner des PM euh... Comment dire ? Ah il n'avoque genre un Doppel Un truc comme ça Alors que toi t'as déjà récupéré tes PM Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Hum hum Genre t'es sous retraite Le Sadi avoque une gonflable Et au petit passe il récupère ses PM Mais la gonflable va pas pour autant lui donner des PM En pensant qu'elle a... Que le Sadi est à moins 99 Enfin bref y'a toujours plein de bugs Ça va Alors ceux là ils sont signalés depuis un moment il me semble Dommage Alors on repose un portail devant Dekaflip c'est bien Et on va taper à travers Et... Très bien joué ça de la part de Let's Portal Remettre ces portails là et permettre à son Yupp de... D'aller taper c'est très malin Petit donut entre le... Il peut donut le... Le... Le Leca C'est pas à mon sens là il tombe hein Le Leca hein Si il fait rien Putain euh... Le Yupp a quand même une Presti hein Enfin il a utilisé ça Ah ouais mais il a la Destin là hein Oh c'est bien joué ça Euh... Bah... Ça Ça ressort où ? Ouais Ok non ok Il y a safe le truc Ok Ouais bon y'a quand même les Eped Yupp hein Mais c'est toujours mieux Ouais C'est bien joué de la part de Pansy C'est bien joué de la part de Pansy Coup de Yupp qui en... Il va être en 5TA Ouais Allez. Epédiope. Ou Vita. Vita, ouais. Ça va, il y a 2 PA. Maîtrise pour le prochain. Il est lent. Et il a pas relancé sa destin sur ce tour-ci, par contre. Bah non, pas assez de PA. Du coup, le prochain tour, ça sera une précipitation de dispo et une destin de dispo. Mais il y a la glyphe qui fait mal. Eh bah ça ! Ça, c'est la glyphe de répulsion. Le glyphe double. Ouh ! Il est mort ! Bah oui, il est mort. Eh bah. C'est fini. Crucifié. Crucifié. Du coup, ça donne clairement un avantage, effectivement. Elle a du très très sale. Qui sont en bonne passe pour rembourser ce tournoi, d'ailleurs. C'est fini, hein ? Ouais, je pense que c'est fini. Parce que la folle est tombée. La folle est tombée de Kalina. Les nutrophes n'a plus rien. L'héliotrope, bah, elle peut toujours taper à travers ses portails. Mais s'il n'a pas de hop, c'est quand même un peu moins sexy. Ouais, c'est fini. Ouais, c'est fini. T'es fini. Là, c'est celui qui se fait se crucifier. C'était ultra risqué, en vrai, le duel, hein, quand on y pense. Il ne pouvait pas bouger, en fait. Ah bon, ça, c'est rien de mieux à faire, hein. C'est vraiment... Si le duel pas, il prend back-back derrière, il meurt un tour avant. C'est Ichimaru, en fait, qui vraiment fait la game en venant coller ce yop. Ouais, et puis derrière, t'as des nids. Vraiment, si vraiment les cas étaient mal, les nids safe le truc avec son soin. Mais en plus, c'est pas comme s'ils avaient été une seule fois en danger, hein. La team est très très sale. Sur les deux matchs, il reste toujours aussi le combo chance de... Il n'y a aucun mode d'altruisme, il n'y a aucun donut. Non, la compo est largement au-dessus, il n'y a rien à dire. Et puis les maps, on va dire qu'les maps ont avantage la team rouge. La une aussi ? Enfin, celle qui était sectionnée pour... Mon sens, c'est pas une map distance-distance pour Elio. C'est une map moyen, et puis avec un FK, t'es vite dans le code verse, quand même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, pour le coup, vraiment, la SEI n'ont pas vraiment fait d'erreur, quand on y pense. C'est juste qu'ils se font avoir au niveau de la compo, quoi. Ouais. Non, non, la SEI ne peut rien faire. Pour moi, la compo FK est largement au-dessus, là, même. Le tournoi était gagné le jour où ils se sont inscrits avec cette compo. Pas besoin de venir participer au tournoi, vu qu'on m'a été gagné, là, c'est fini. C'est bon, on va voir. Chalieu aussi avait dit ça, hein, à SEI 2-2. Oui. Chalieu, pour le coup, lui, c'était vraiment pour troller, quoi. C'était parce qu'il le pensait un peu, quand même. Si, ouais. Si, si, la compo était forte, hein. Si, si, il le pensait. Si, si, il le pensait. Si, si, il le pensait. Vu la PLS qu'on a pris match 1, la compo était forte. Ouais. Une folle, un HP, et le doute. Et on s'écroule. Alors. Est ce portal, du coup, qui va essayer, quand même, de... De faire remporter son équipe, mais ils sont très compliqués. Il a quand même une belle zone pour pouvoir poser deux affronts. Il faut qu'il repose un portail. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Voilà. La sortie est bonne. Ça ira sur le 3. On va taper le FK. Distribut en plus, ouais, ok. Ouais. Let's qui joue très très bien, mais... Hélas, ça fonctionne pas. Ouais, ouais, ouais. Et c'est une nouvelle variante, d'ailleurs, de compo Helio. J'avais encore jamais vu de... De Helio, Enu, Yops, avec un Sadi. Ouais, il y a plusieurs tournoirs où il y a ça, en ce moment. Mais... L'Eni, quand même, est au-dessus avec, hein. Avec le... Genre, un Yop sans bombe PA, c'est quand même... Compliqué. C'est quand même inutile. Ouais, l'Eka a beaucoup plus d'outils dans son... Beaucoup plus d'outils pour... Pour jouer avec moins de PA. Enfin, beaucoup plus de sorts pour jouer avec moins de PA. Alors que... Le Yop, c'est des gros tours de burst tous les deux tours, quoi. Ouais. Ouais, et on va taper sur le Sadi, là, avec ses portails. Ouais, c'est ça. De shangal. Oh, shangal. Un esprit de shangal, ouais. Ah oui, j'ai pas vu la stream. Ça a pas des dommages... En couleur ? Ah si, si, ouais. Si, 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 ouais. Oh, le tour. Il y a combien de HP, ce que ça dit ? J'ai failli se faire one turn. Ouais. Pas grand-chose à dire, en fait. C'est un peu... Un peu embêtant. Un peu embêtant, parce qu'au final, ouais, vraiment, le FK, EK, ENI est très 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 solide. Est-ce que sur ce tournoi, le XALENI était dispo ? Ça m'étonnerait si on en aurait vu. Euh... Je sais pas. J'ai pas regardé les points de ce tournoi, en fait. J'ai découvert les compos en même temps que toi, à chaque fois qu'on venait. Ouais, il a compo, ouais, la compo d'Ishii et... Rodrax et... Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Torncee... Il manque quelqu'un. Voilà. Ouais, c'est vraiment fort. On va faire des dos. Coup de cac. Non, on a plus que trois paires. Dernage. Ça me fait plaisir de voir Ichi gagner ce tournoi. Il avait déjà gagné, hein, la meilleure pop. Ouais, ouais. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il confirme, encore une fois. Et que... Il sort des builds, je vais pas dire qu'ils sont atypiques, mais... Des builds qui sont différents du simple... Du simple... Gain strigide... On se calme, on se calme. Ah, c'est pas une critique. J'ai démocratisé ce build à la CDO. C'est pas une critique. Non, non, je sais, mais... Non, mais c'est une autre variante et ça passe. Je jouais comme ça, mais franchement... Comment dire... Je prenais aucun plaisir à faire chier les autres. Enfin, au bout d'un moment, c'est quand même... Ah, et Ichimaru, du coup, qui signale qu'il y a un tournoi 5v5 qui arrive en novembre. C'est bien, ça. Ça peut changer. Pourquoi pas. Moi, je pense que l'avenir, c'est le 3v3, mais bon. Pourquoi ? Parce que je pense que l'avenir, c'est du 3v3 en draft. En draft ? Bah, je pense, ouais. Tu l'as fait comment, la draft, en 3v3 ? Bah, tu fais comme une draft en 4v4, sauf que c'est un 3v3. T'enlèves un pick et tu gardes les 4 bannes ? Ou tu prends 3 bannes ? Non, tu fais les 2 bannes au début, je pense. Ok. Je pense que c'est l'avenir. Je le sens bien. Ça pourrait marcher, en vrai. Tu veux dire, comme la première LAN avec un tournoi 3v3 ? Enfin, même si t'es pas du draft, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le même genre d'apprenti. Le problème, c'est qu'il y a tellement de déséquilibres en 3v3 que tu rééquilibres un peu près en 4v4. Bah, si tu les bannes ? Bah, si tu les bannes ? Je laisse pas aller Nerifs en 3v3, on est d'accord. Il y a tellement de place à bannes en 3v3. Non mais c'est du draft, tu peux pas faire ta compo comme tu veux. Ouais, c'est vrai, ça va. C'est sympa, à voir. Mais le 3v3 c'est pas dobé s'il y a du draft, les potes. C'est pas déséquilibré non plus si tu mets des bannes. C'est sûr, oui, forcément, si vous pensez 3v3 égale coliseum égale je prends ma compo que je veux. Oui, à ce moment-là, oui, c'est dobé, on est d'accord. Mais ça a du potentiel. Alors, Avgaz. On voit bon qu'il va tranquillement finir ce combat. Il va taper à travers le portail ? Ouais, c'est bon. Et puis je gère bien avec les portails eux aussi. Ils sont tranquilles, sereins. Ouais, ils jouent bien. Les Liu jouent bien. On l'avait déjà streamé, ils jouaient bien. En fait, même Natika qui était en petite finale, qui a perdu d'ailleurs contre du très très sale, jouaient bien. En vrai, les Heliotropes sont bons sur My Hero et ça fait plaisir. J'ai pas compris le... Dopplécaflip qui est rentré, il a détecté. Il a pas tapé. Enfin, il a pas tapé avant de détecter. Oh là là. Il est vénère, Ishimaru. C'est quoi ? Non, il tape. Ça tape, ça tape. La Flamish est petite. Énervé ce Fekha. Il reste l'Enerifs à Rodrax qui peut passer du coup à travers... Qui peut taper à travers le portail. Que dis-je ? Pour moi, il est mort là. Non, quand même pas. Il reste 20%. Ça va. La distance est pas ouf. Oui. C'est sûr, c'est pas il y a deux ans. Mais deux ans, c'était les portails en plus qui prenait en compte. Quand t'as les quatre portails, c'est augmenté plus la distance. C'est n'importe quoi. Oh, ça tape toujours très bien les portails. Ouais. En PVM, c'est toujours sympa. Ouais. Et le Chimaru, du coup, qui fait sa petite dédicace à Fobulus. Qui lui aurait appris à jouer. Nous sommes ravis pour toi. On va taper du coup sur l'Ekaflip. L'Ekaflip, pardon. Qui tombe quand même hein. Afghaz qui tombe finalement. Bas neutral en fin de tour. Non. Pas mal du coup. On retire effectivement la sortie du portail. Le donut pour se soigner tranquillement. Ça va. Ça va. Ouais. Ça aurait été un tournoi vraiment sympathique. C'était cool. Ouais. Ouais, merci beaucoup à Natika pour nous avoir invité. Parce que c'était sympa. Il y a Niska aussi. Ponsigum. Tout le tournoi. Chèvre. Wallah. Les joueurs se font plaisir au niveau de la dédicace. C'est bien. Chargez mon chargeur. Ranksens. Cool. La casser. Alors est-ce que du coup tu veux rentrer dans le portail pour le bloquer ? Non, ce moment tu bloques pas. Ouais, je pense que c'est fini. Ouais, hop. S'il chia sa TP, il rentre, il passe à travers. Enfin, il va direct au kak. Ouais, il passe sur le portail. Il va libérer. On va directement venir encore. Très bien. Il pourrait reboucher le portail pour permettre la sortie. Ouais, c'est ce qu'il pourrait faire. Avec une kawatt, il peut le faire. Enfin, non. Il va directement le mettre encore. Bon, bah des ronces à travers le portail et ça finit. Ouais, tout à fait. Bah... Il y a l'ini qui va finir là. Oui. Je pense. On prend le portail et... Ok. Bon, il va taper à travers le portail absolument. Et il allonge la distance en tapant dans le 1. Ah, t'as vu que quand tu... Quand quoi ? Ah non, il a lancé direct le mot fraque et son casse. C'est bien ce que j'ai dit. Et le finish, voilà. Avec la petite animation. Et félicitations du coup à Dutre Dressal qui remporte son match. Son deuxième match. Et la Mayro Cup. Qu'est-ce qu'il y a ? Et du coup, la Mayro Cup. Et la Mayro Cup, effectivement. 2-0 en finale, ça fait mal quand même. Mais pour le coup, la compo était vraiment au-dessus. Et la SEI n'a pas vraiment à regretter quoi que ce soit. Ouais, ils ont joué leur jeu, mais... Contrées, sur-contrées, sur-contrées, c'est... Ça ne devait pas être facile de leur côté. Ouais, non, mais c'était beaucoup trop compliqué. C'était beaucoup trop compliqué. C'était beaucoup trop compliqué. Et... Bah félicitations du coup. Qui remportent le tournoi du Tressal. C'était cool. On va leur dire G quand même. Du coup, en décembre, tournoi 5v5, si je me souviens. Versus... Ah, c'est un versus guildé. Ok. C'est un guildéguildé. Ok. Ok. Pourquoi pas. Nice. Bon, bah belle cloix. Moi, je te remercie quand même. Pas de soucis. Merci à toi aussi. Vous êtes venu. C'était cool. Comme l'avait dit Freeman, du coup... Et je crois que Freeman est parti. Ouais, ça, Freeman est parti. Comme l'a dit Freeman, on se retrouve du coup normalement lundi et mardi pour les raves olympiques. Je vais dire, les raves olympiques. Ça se base bien pour Silverdrang sur les raves olympiques ? Ouais, première team. Il a... Ok, nickel. Et votre tournoi là ? Première team aussi. Ok. Propre. Nickel. Il y a du gros concurrent en face ? Bah... Franchement, des grosses teams quand même au niveau de... Au niveau du... Comment on dirait ? Au niveau de... On est où déjà ? Sur Six Watts ? Ouais, ouais. Mais... Genre, les 5 premiers... Genre... Il y a 3 teams des 5 premiers. Bah... Comment dire ? On les a battus, sinon ils auraient foutu victor aussi. Et il me semble que... C'est aujourd'hui ou hier ? Siluar a joué contre OG. Il a GG ? Il a joué contre OG. Hautegrue. Oui, il a GG ? Euh... Je sais pas. Faudrait que j'allais regarder. Je vais te dire. Bah... J'ai joué avec hier. J'ai joué avec lui hier. Mais... Je sais pas si c'est ce soir ou aujourd'hui. Ou hier. J'ai regardé. Mais... Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Rabe Olympique... C'est quand même pratique, hein ? C'est aussi le 2 plus PVP. C'est un truc de fou. Oui, c'est extrêmement pratique. C'est très pratique le plus PVP. C'est un truc de fou. C'est un truc qui peut jouer. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non, à vue d'œil... C'est un truc qui a perdu hier. Il a perdu hier. OG a une bonne compo. Ouais, une compo avec O.S.O.S.S.R.M.E.F.E.K.A.S.T.E.M.E.R. derrière quoi. La compo c'est Nils, Alvey, Ogé, Dragoa. Oui ben Dragoa qui retourne sur son Oza pour son plus grand plaisir. Je ne me sens pas du tout le parfum. Il y a 6 heures il m'a dit à peu près 30 et 40% de soi en moins mais quand t'as plein de dragons ça se sent pas. Ouais bah on va voir, on va commenter ça du coup demain. Et bien du coup on se retrouve sur le Raval, non pas le Ravalminator, les Ravalimpiques demain lundi et mardi. Une journée de pause à chaque fois donc mercredi et samedi ça sera la pause. Passez une bonne fin de week-end, bonne rentrée à tous. Je coupe le stream directement. Ciao ! Salut ! Bonne soirée !